Allez, c'est parti. Bon, Adrien, content de te revoir. Et puis, écoute, victoire sur le SA15 ce soir à Dax. Vous préservez l'invincibilité depuis la première journée. Vous restez dans la course Role et Caliph, c'est une bonne soirée. Très bonne soirée, surtout sur le contenu du match aussi qui nous fait du bien. On s'est retrouvés dans le combat et surtout dans l'unité, l'esprit d'équipe qui n'a pas été le cas sur la deuxième mi-temps la semaine dernière. Donc, ça fait du bien surtout sur... Vous faites une grosse entame de match. Oui, bien sûr, ça fait deux grosses entames de match où on arrive à scorer sur nos temps forts, ce qui nous fait du bien. Après, malheureusement, encore sur un déchet technique, sur un renvoi, on prend un essai pratiquement de suite derrière. Pierre Lafitte, il a des cannes, tu le savais ? Oui, toujours, malgré qu'on ait tous les deux 34 ans, on s'accroche encore dans nos cannes de 20 ans. Ça fait plaisir. Après, en dehors de ça, je pense que c'était un bon match. Personnellement, j'ai pris du plaisir sur le terrain. Il y a eu du rythme, il y a eu du combat et la victoire sur tout le bout qui nous fait beaucoup de bien et qui nous permet d'espérer d'accrocher ce pass final. Petit frisson, fin de match ? Oui, bien sûr, ça fait pas peur, mais on s'accroche, on s'accroche, on fait des fautes bêtes parce qu'on est pris un peu dans la densité. Et voilà, je crois qu'on s'est retrouvé encore dans l'esprit d'équipe où on n'a rien lâché jusqu'au bout, même sur la dernière pénalité à 5 mètres où on arrive à les faire basculer, à les mettre à la faute. C'était ouf de soulagement quand même. Bon, il y a Romain Marois qui était venu de Mont-de-Marsan pour voir une défaite des Landais et des Dakois. Tant pis pour lui. Non, je pense pas. Comme il fait partie des Landes aussi, je pense qu'il va être content. Entre la victoire de Mont-deux hier soir et des Dakois, ça fait un bon week-end pour les Landes. Bon, merci, Adrien.